Clairement ce matin, pour l'avocat Thibault de Montbréal, est-ce que la légitime défense est juridiquement indéfendable ? Alors l'avocat Thibault de Montbréal, il ne va pas vous surprendre, il va être très prudent. D'abord pour une raison, c'est que je ne suis pas dans cette affaire l'avocat de quiconque, donc d'aucun des deux policiers qui sont mis en cause. Donc je vais vous faire une réponse d'avocat qui connaît ces questions, mais uniquement sur la base d'éléments publics, avec donc toute la prudence qui s'impose. D'abord d'expérience, je sais que quand on a une vidéo, on n'a pas ce qui se passe avant, on n'a pas ce qui se passe après, et on n'a pas ce qui se passe sur les angles morts de la vidéo. Deuxièmement, et c'est intéressant de le dire, parce qu'il y a une deuxième vidéo qui a commencé à circuler ce matin, qui est prise par un véhicule qui était devant le véhicule contrôlé et qui est filmé dans le rétroviseur, et où l'on voit manifestement qu'il y a une vive altercation dans laquelle le conducteur n'est pas inactif. On ne distingue pas très bien, mais on voit qu'il se passe des choses et qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'un simple contrôle banal. Et d'ailleurs, même dans la première vidéo, la façon dont la tension que l'on sent chez les policiers démontre qu'il est en train de se passer quelque chose qui échappe à la vidéo. Un policier arrive à mettre en joue un individu ? Pourquoi un policier en arrive là, Thibaut de Montréal ? C'est une question qui est très intéressante, et les policiers ne mettent en joue lors des contrôles, et je crois qu'un certain nombre de nos auditeurs ont déjà été contrôlés par la police, peu d'entre eux, sans doute, ont déjà été mis en joue. Pourquoi ? Parce que le simple fait que le policier mette en joue montre qu'il y a des éléments en amont, et évidemment, ce sera essentiel que l'enquête établisse lesquels, qui ont déterminé ce policier à mettre en joue. Or, l'un des critères de l'usage de l'arme lors de contrôle de véhicules, c'est qu'il faut que le policier ait des raisons plausibles de supposer que dans sa fuite, l'individu cause un risque pour lui-même ou pour autrui. Quel était le danger dans ces vidéos ? Les policiers n'étaient pas sur la trajectoire. L'avocat, j'allais dire, l'observateur d'une vidéo peut le dire sans empiéter sur l'enquête. Je vais finir mon raisonnement. C'est précisément là qu'intervient l'importance de ce qui s'est passé avant. Parce que les raisons plausibles que la loi impose aux policiers pour utiliser son arme, les raisons plausibles, elles trouvent leur fondement dans ce qui s'est passé avant. Puisqu'une raison plausible, elle ne tombe pas de nulle part. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans la voiture auparavant. Alors la seule chose qu'on sait qui s'est passé avant quand même, c'est qu'il y a eu un premier refus d'obtempérer de l'individu, qui a fui les policiers et que les policiers l'ont rattrapé. Mais qui ne justifie en rien ce qui s'est passé. Bien sûr que non, Sonia Mourouk. Je ne dis pas que ça se justifie. Je donne un élément de contexte. La question que vous m'avez posée, c'est pourquoi est-ce que le policier, qu'est-ce qu'il fait, plus exactement vous me demandez, qu'est-ce qu'il fait qu'un policier peut mettre en joue lors d'un contrôle ? Réponse, ce qui s'est passé avant. Donc il s'est nécessairement passé quelque chose d'avant que l'enquête devra établir. Et sur la base de quoi, à un moment donné, un magistrat décidera si oui ou non ça a autorisé le policier à considérer qu'il était dans le cadre de l'article 435-1 du Code de la Sécurité Intérieure. Parce que Thibaut de Montréal, ce policier auteur du tir, est actuellement en garde à vue. Il est à l'heure actuelle présumé innocent. Il y a plusieurs enquêtes qui sont ouvertes. La question quand même que l'on se pose, c'est où en serions-nous aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette vidéo ? Ou ces vidéos, nous en serions à la version des policiers, à une confrontation de version sur des dires aujourd'hui ? Mais la question aussi qu'on peut se poser, c'est où en serions-nous si 25% des victimes de violences volontaires en France depuis 2017 n'étaient pas des policiers ? Où en serions-nous ? On l'oublie ? On l'oublie beaucoup, oui. Qui l'oublie ? Vous avez entendu le débat politique ? Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, une police incontrôlée aujourd'hui. Avant d'en revenir au débat politique, et je vais y revenir, parce qu'il y a des choses qui sont choquantes et qui sont dangereuses, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que dans la plupart des refus d'obtempéré, ce qui se passe ensuite, d'abord il y a souvent des policiers qui sont blessés, mais il y a souvent des citoyens qui sont blessés. Sur les trois dernières semaines, il y a eu une petite fille et une femme âgée qui ont été renversées par des gens qui ont le même type de profil que cet individu, dont je rappelle qu'il avait 17 ans, qui n'en était pas son premier refus d'obtempéré, qu'il conduisait une voiture de location immatriculée à l'étranger d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous en faites un délinquant ce matin ? Je n'en fais pas un délinquant, je pose un contexte, et vous me demandez « Où en serions-nous si ? » et je vous renvoie à un autre « Où en serions-nous si ? » qui est plus large et qui permet quand même de contextualiser ce qui se passe aujourd'hui en France et la réalité de terrain à laquelle sont exposés les policiers. Parce que s'ils contrôlent et s'ils tentent d'interpeller des chauffards comme ça, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est certainement pas par racisme, c'est pour protéger la population. Sous-titrage Société Radio-Canada